Et je roule un dragon, et je roule un dragon, et je fume un dragon, fume un dragon, et je charge un dragon, charge un dragon, et je vise les totels ! Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre chapitre 91 de One Punch Man. Oui, c'est bien le 91, je t'invite à aller checker la toute première page de ce chapitre, en haut à gauche, c'est marqué. Pour ceux qui me reprendraient par rapport à la numérotation. Alors, j'ai décidé de faire une radio semi-live, je t'avoue que je me suis grandement adapté à faire une live action, mais bon, vu que j'ai vu que le fameux combat contre le grand Rex, et non, c'est pas une référence au cinéma animé, bah la série animée, euh, c'est réanimé, la série Rex, je crois qu'il y avait, c'est un berger allemand qui jouait ce rôle-là, enfin bref, ça me dit quelque chose comme ça. Et pour le coup, c'est passé pas mal de bonnes choses dans le chapitre, et le meilleur est à venir, donc on va reprendre quand même, ce qui constitue à peu près la moitié de ce chapitre, 60 pages, mais bon, il n'y a peut-être pas des masses de textes et beaucoup d'actions, pour ça d'ailleurs j'ai hésité, mais voilà, vraiment, je pense que le meilleur est à venir et qu'on n'est pas prêts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 30 premières pages ? Eh bien, on a Garou qui sauve déjà le petit Tareo, de la créature de Niveau Dragon, donc on va reprendre après que c'est le grand Rex, forcément, en se reculant tout doucement. Tu vois, au début, je pensais que c'était juste Tareo qui allait prendre la poudre et scampette, en se barrant loin, pour que Garou puisse combattre tranquille Pépère, même si, bon, quelque part, heureusement que Garou n'a pas fait ce choix-là, et peut-être même plus aussi laisser sa peau, on verra bien, peut-être que partie remise, mais au final, lui aussi, il s'est reculé, le grand Rex n'est pas spécialement énervé, d'ailleurs, on peut aussi très certainement spéculer qu'à l'instar d'un serpent, il marche plutôt aux ultrasons, ou plutôt on ne peut pas voir sa cible, enfin, je ne sais pas pourquoi je prends les serpents, il y a aussi d'autres animaux qui fonctionnent comme ça, et non, d'ailleurs, le serpent, c'est pas aux ultrasons, enfin, non, le serpent, c'est à la chaleur, si je ne dis pas de bêtises, enfin, bref, voilà, il y a ces deux cas de figure, l'ultrason, je crois, c'est plus les chauves-souris, récentement, encore une fois, les voir, et vu qu'ils n'ont pas fait de mouvements précipités, comme Garo, justement, l'avait déconseillé à Tadeo, ils ont réussi à s'en tirer, mais bon, pas pour très longtemps, c'est un doute bien. Un petit peu après, on voit justement qu'au fond du couloir, où ils étaient en train de se mettre un petit peu à l'abri, ils tombent sur trois monstres, de niveau des mots, à savoir Ultramouth, Showerhead et Narwhal, voilà, pour être tout à fait complet, donc l'homme-douche, une sorte d'ultra-souris, et une sorte de Narwhal en mode, comment on pourrait qualifier ça, en mode lance, ouais, si on peut le qualifier, c'est un homme-narwhal, voilà, pour être tout à fait complet, avec le bec qui va avec. Et il se débrouille plutôt bien, justement, vu que le frag va se déclencher, tant d'autres bien, c'est rapidement, quand ils vont comprendre, c'est toi, t'es venu chercher le fugitif, tout ça, tout ça, et bien entendu, Garo va assez rapidement reprendre l'avantage vis-à-vis de ses derniers, même s'il va voir, au niveau de l'animation, enfin, animation, au niveau de la mise en scène de Morata, c'était encore une fois d'excellente facture, alors voilà, il a fait les trois-quarts du boulot des Sheer Hunors et de tous ceux qui auront à bosser par rapport à l'adaptation en animé de ce passage-là. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si ce passage précis sera dans la saison 2, mais en tout cas, voilà, puisque tout ce qui a été fait précédemment, ça sera très certainement cette très bonne facture en anime, pour le coup, encore une fois, Morata a fait du bon boulot, et surtout, on se rend compte un petit peu après, voilà, qu'au moment où on arrive justement au fameux niveau de désastre des différentes créatures, parce qu'on est forcément un petit peu amené à mettre ça sur la table, surtout vis-à-vis de Garou et surtout vis-à-vis de ses adversaires qui sont donc de niveau démons, parce qu'il se demande, voilà, pourquoi Garou a intéressé autant Gyoro Gyoro, pourquoi est-ce qu'il voulait l'enrôler, pourquoi est-ce qu'il avait autant d'espoir en lui, tu vois, qu'il était aussi curieux vis-à-vis de son cas en particulier, et Garou, bah, qui va un petit peu les vexer en disant, « Ah bon, ouais, vous êtes tellement modifié là-dessus que vous, vous êtes juste de niveau démons, moi, je dois donc être à niveau dragon, tu vois, » et c'est après, justement, que le parallèle est super intéressant, vu qu'il calme un petit peu ses ardeurs en lui disant, « Ouais, les niveaux dragons, c'est un tout autre level, c'est des commandants, t'es qu'un petit gringalet par rapport à ça, et donc, non, il va dépendre que de Garou de les faire mentir, et surtout, bah, les trois monstres vont décider à ce moment-là de comboter tous les trois ensemble avec une tentative d'attaque qui était plutôt intéressante, tu vois, plutôt bien montée, où chacun a son rôle à jouer, donc t'as le narval qui passe en mode lance, t'as l'homme souris, enfin plutôt, Ultramouse, la super souris plutôt, qui va donc le lancer, tu vois, un petit peu comme un joueur, c'était pas mal, et surtout, bah, le trash-over qui va, donc l'homme douche, qui va mettre une pression plutôt intéressante, même si, bon, à un moment donné, il évoquait aussi que je pouvais balancer des acides ou autre, mais tu vois, que malgré toutes leurs tentatives, voilà, Garou les avait mis en PLS, quoi qu'il en soit, c'était un petit peu la tentative de la dernière chance, et Garou t'a esquivé plutôt rapidement, avec une petite touche du bourg, ouais, enfin, arrêter d'être en mode ralentière, parce que, tu vois, ils ont mis toute leur patate, toute la pression, toute leur puissance là-dedans, sauf que Garou, bah, en anticipant de ça, il avait zappé, que derrière lui, se trouvait, tu vois, parce que le combat, il s'éteint un petit peu, ça se passe pas en deux secondes, tu vois, même s'il nous met deux secondes à le lire, et surtout, bah, le grand Rex va choper, justement, ce pauvre Narval, en mode lance, justement, qui avait la réputation d'être un petit peu incassable, tu vois, qu'il allait en palégarou, qu'il allait continuer, tu vois, d'être costaud, sauf qu'il s'est plutôt bien fait croquer par le grand Rex, là, je pense qu'il est terminé, par exemple, il n'a pas réussi à pouvoir trouver sa forme initiale, très certainement, on verra bien, et surtout, bah, voilà, on a bien compris, justement, que le grand Rex, et surtout les démons, ils le savent mieux que le quiconque, c'est vraiment, c'est d'un tout autre modèle, et que ça va être plutôt compliqué, justement, de gérer ce cas de figure, et je me suis allait au moment que je commence à charger ce cas, ça sort d'attaque, et là, pour le coup, ça va envoyer du bon gros pâté ouzbeck. Et maintenant que je pense qu'il me fait un peu penser au Cerber, tu vois, un petit peu le Gardien des Enfers, tu vois, le fait qu'il soit un petit peu dans la plénombre, en plus grand Rex, ça ressemble un petit peu à un chien, d'ailleurs, je pensais plus à un dragon avant, mais là, ça fait plus penser à ça, donc on verra si on a plus de détails par la suite dans ce chapitre, mais vraiment, là, du très très bon à tous les levels, et je suis impatient dans la suite, je peux pas en dire plus longtemps, on est parti ! Et nous sommes donc partis pour cette fin de chapitre qui s'annonce, pas le piton, enfin, je dis fin de chapitre, on est, voilà, à peu près à la moitié, donc avec l'apparition du grand Rex qui était juste complètement folle, voilà, merde, quoi encore, tu vois, niveau de désastre dragon, bien entendu, ça a été confirmé, on va voir, alors, bordel, c'est quoi ça ? Oh, là, là, le souffle de destruction, là, la mise, ouais, bah oui, la mise en scène de Murata, tu vois, on arrêtera jamais de le dire, mais, ah, c'est très clairement un des meilleurs mangakas en activité, il est largement dans le top 5, voire même plus pour moi, tu vois, ouverture totale, je vais tenter de le retenir avec ma pression maximale, même toi, mon gars, ouais, bah, il s'est déjà fait avoir, je crois, ouais, je survivrais grâce à mes pouvoirs de régénération, wow, et du coup, ouais, bah, lui aussi, il a dû se faire souffler, on va voir, donc, l'homme sourit, et du coup, tu vois, même eux, bon, ils essaient de prendre la poudre, où est-ce qu'en fait, t'en as comme, ah, putain, Garou, Garou, oh non, ah, mince, ah, fait chier, putain, j'étais sûr qu'on allait avoir un fight avec, avec Garou, bon, on va quand même, on va faire contre-voix fortune broker, et voir avec ses fins de chapitre, alors, un, un tremblement de terre, je me demande où est l'épicentre, hum, il y a des interférences, j'ai plus de signal, le docteur Kuseno est en train de réparer Junos, il faut peut-être réparer les télés, je lui demanderai, sérieux, bon, j'imagine que je vais sortir patrouiller dès que j'aurai fini ce top, l'insouciance de Saïtama, ah, quand même, on y retourne, parce que j'aurais vraiment été dégoûté, si on était resté là-dessus, bon, on va pas parler trop vite, t'as toute la galerie qui est en train de s'effondrer, t'as limite, tu te dis, le grand Rex, il peut se faire lui-même avoir, tu vois, il peut finir enseveli sous ses propres attaques, t'as un Garou qui a réussi à trouver une ouverture, mais qui va être de plus en plus dans la gueule du loup, donc ça, la puissance d'un commandant des monstres, t'as une Garou aussi qui s'en rend compte, et forcément, il a envie, il a envie de se fronter à ça, c'est le niveau de désastre dragon, et ouais, c'est ça que tu vas devoir surpasser, si tu veux prétendre être un dragon, et je roule un dragon, ah, je sais qu'il y en a qui sont fans de cette chanson, ah là là, pourquoi tu restes planté là, dégage d'ici, on doit se séparer pour fuir d'ici, mais, mais monsieur, je vais sortir, pardon, je vais jamais réussir tout seul, je m'en fous pas, en gros, on me casse pas le délire, tu vois, comme quoi, ce que je disais en début de review, comme quoi, Garou aurait pu lui dire, ouais, casse-toi pendant que je la fonte tout seul, bah, ça s'est fait, mais on va dire, allez, une trentaine de pages plus tard, je suis pas ton bébisciteur, tu me compliques tout, et je t'ai déjà sauvé la vie une fois, tu veux quoi de plus, débrouille-toi, bah oui, tout seul pour une fois, c'est clair, c'est bon, ouais, bah, sûrement se faire rechoper, ou pas, ah, forcément, il va s'en prendre à lui, et ouais, tu regardes-nous, comme ça, là, Garou, ouh, là, 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 le petit, ah, petit high kick, quoi, si, ouais, middle kick, high kick, ah, t'en dis quoi, ça a dû piquer un peu, il va se prendre un revers, mon gars, oh, là, là, putain, limite, on dirait une bijou d'Ama, c'est pour ceux qui se rappellent dans Naruto, voilà, l'orbe des démois, que c'est, c'est vraiment ce truc-là, tu vois, du level, attends, trop près, je suis, eh oui, trop près, je suis mort, à moins qu'à l'instinct d'un saiyan, ça le rende encore plus fort, je suis mort, il n'y a pas mal que je survivais à ça, bordel, je veux un soda, mort à cause d'un bourveu, merde, pas comme ça, allez, j'ai dit que je voulais me mettre, me battre pendant contre des héros aussi forts que des monstres, j'ai jamais voulu me battre contre des vrais monstres, et j'avais pas encore fini, mais maintenant, c'est la finale, allez, arrêtez de me prendre pour des doubles, on n'est pas débile, alors, on va voir, oh, putain, là, je crois qu'on est au niveau, justement, de la grande salle du repère des démos, bah oui, c'est ça, enfin, des monstres, là où, justement, Garou est avec Yoro-Gyoro, et puis aussi, il y a Martin Orochi, si je dis pas de bêtises, il y a quelques chapitres, bah, peut-être que Orochi va se planter que c'est lui qui va mettre une PLS au gardeur des enfers, oh, putain, Garou, oh, putain, le pauvre, il est plus que, il n'y a plus que des haïons, là, je sais pas, ouais, bah si je pense qu'il a du bord, mais qu'il est en bas, putain, il va vraiment tout subir, ce gars, et putain, regardez, même au niveau de ses vœux, il est, il a encore plus saillé, tu vois, sans doute le faire, putain, il veut continuer de l'enchaîner, ah ouais, mais là, là, Garou, il va, il y a moyen que d'ici la fin de Stark, bon, peut-être pas qu'il se rapproche, qu'il l'égale non plus, mais qu'il se rapproche du level de Saitama, mais ce serait super intéressant, en plus, c'est bien que ça avait été évoqué il y a quelques chapitres, quand on avait vu, justement, pas mal de personnes qui s'étaient renseignées par rapport à Saitama, et le fait que lui, bah, voilà, il n'était pas prédestiné à devenir ce qu'il est devenu, tu vois, avec son entraînement et tout ça, et j'aimerais bien, justement, que ce soit aussi le cas pour Garou, mais en empruntant un tout autre chemin, et là, pour le coup, ça serait très, très intéressant, très pertinent, à bien des égards, tu vois, dites-moi ce que vous en pensez vraiment, en commentaire, sans, voilà, qu'il devienne non plus invulnérable comme Saitama, tu vois, mais qui surpasse pratiquement tout le monde, et qui, entre guillemets, il n'y a que Saitama, tu te dis, tu vois, que tu te dis, et qu'il n'y a que Saitama qui puisse le surpasser, tu vois, mais que, pour autant, il n'y ait pas cette facilité qu'à Saitama, tu vois, en un seul coup de poing, mais, voilà, qu'il y ait cette difficulté, quand même, qui soit beaucoup moins grande pour Garou. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment, en commentaire, ça m'intéresse. On continue avec le Grand Rex, mais continue, il est plutôt agile, le Bougre, tu vois, malgré sa taille, sa puissance, et, putain, même, encore une fois, au niveau de la mise en scène, c'est juste magistral, magnifique, on n'a plus les mots, tu vois, je n'ose même pas imaginer le temps, tout le temps que ça a dû demander à Morata pour faire ça, tu vois, ce qui est ouf, c'est qu'il fait ses dessins, des planches, cette qualité-là, mais, tous les mois, quoi, et pas qu'un petit peu, tu vois, rappelez-vous, le chapitre de 200 pages qu'il avait fait, enfin, il n'avait pas mis 100 sept plombes pour le faire, c'est ça qui est complètement ouf avec Wayne Punch Man. Encore une fois, tout qui est un petit peu détruit, la fumée qui s'estompe un petit peu, et là, mine de rien, tu vois, on est déjà 10 pages de la fin de ce chapitre, c'est ça qui est ouf, Garou qui a réussi à se rattraper, tant bien que mal, ah, il va essayer de lui bondir dessus, peut-être pour lui porter le coup fatal, allez, Garou, tente le coup, enfin, s'il en a les capacités, tu vois, je sais pas, bon, forcément, alors, on va voir, je ne crois pas que ça va être aussi simple que ça, abruti de chien, ah, et là, putain, magnifique, le reflet dans l'œil de Garou, enfin, le reflet de Garou dans son œil, et je crois qu'il est en train de sauter pour lui poser un, un kick, « Ah si ! Coucou Spanier ! » Ah ouais, non, elle n'est pas magnifique, cette planche-là aussi, putain. Ah mais comment tu peux ne pas apprécier Murata ? Comment tu ne veux pas apprécier One Watchman, et comment tu ne peux ne pas apprécier Garou ? Je sais pas, il faut que tu m'expliques, putain, le nom de cases magistrales, même Murata, je suis sûr qu'il s'est piégé lui-même à apprécier dessiner Garou et le mettre en avant, tu vois. Après, bon, je ne connais pas le pitch de One à la base, mais là, c'est ouf, quoi, c'est abusé. Et donc, le coup qui lui cale comme ça, entre les deux yeux, on va voir si ça va suffire pour lui porter le coup fatal, concernant la malchance de Garou, je ne pense pas que ce soit le cas, mais quand même, tu vois, on va voir. Alors, j'ai tout mis dans ce coup, et il l'a quand même encaissé, ouais. Et ouais, mon pauvre petit Garou, tu vois, même c'était fait de mouvement, tu vois, c'est tellement fou. Alors attends, on va voir, Garou qui rebondit sur lui, et forcément, l'autre ne peut pas lâcher l'affaire. Oh là là, oh là 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 là, les enfants ! Et là, ce coup fatal à bout, portant pour... Ouais, mais bah, il va encore l'encaisser. Il est tellement endurant, ce bouc, que c'est pas possible autrement. Et tu vois, encore un tremblement de terre. Alors que, oui, je ne suis pas remonté là-dessus, mais vous vous doutez bien que c'est dû au Grand Rex qui se déchaîne. C'est pas mal, il s'en fout un petit peu, toujours pareil. Et t'as rien, dans quel état il va être Garou ? C'est vraiment, ouais. C'est pas péjoratif de le dire, parce que là, c'est vrai. Parce que, voilà, le gars qu'en chine, comme c'est pas permis, c'est le Vegeta de One Punch Man. C'est exactement ça. Ce foutu diable a tout fait s'effondrer jusqu'au niveau inferno, même si je lui souhaite avoir une destinée différente de la scène. Merde, je dois me relever et vite, mais je suis coincé. Ah, ça, ça me rappelle un plan de Spider-Man Homecoming, même si je sais que ce plan est présensé dans les comics, mais... Enfin, il ne faut pas que là-dedans, tu vois. Mais bon, c'est le premier exemple qui est venu en tête. N'hésitez pas d'ailleurs si vous en avez d'autres dans les commentaires. Et je crois... Ah ! Je crois qu'il a atterri dans le repère de Gyoro-Gyoro, vu le parterre, ça m'a l'air d'être ça. Oui, ben voilà, tu vois, il est là en plus. Je savais que quelque chose allait s'écraser ici, mais c'était donc toi l'intrus. Ah, merveilleux, merveilleux, je suis impressionné. Alors, est-ce que... Ah, il va peut-être essayer de lui faire bouffer un fruit du démon, un truc dans le style. Alors, c'est bien ce que je pensais. Tu as répondu à mes attentes, Garou, j'étais sûr que tu avais survécu. J'en suis heureux. Mais alors, pourquoi ? Alors, attends. Non, 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 attends, 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 attends. Parce que qu'est-ce qu'il a prévu pour lui, le petit Gyoro-Gyoro ? Alors, on va voir, tout ça. Ah, non, c'est vrai, le pouvoir de télékinésie, ben oui, ça doit être Gyoro-Gyoro qui fait l'éviter, tout ça. Donc, il y dégage. Donc, il n'est rien, il a des capacités, cette chose peut donc faire bouger des objets à distance, des pouvoirs psychiques. Gyoro-Gyoro, tu m'as envoyé tes soldats pourris, tout est de ta faute. Il n'a pas peur, là, Garou. Attention, attention, que ça ne se retourne pas contre toi. Ouf, ouais, forcément, télékinésie, même lui, c'est fait avoir, je crois qu'il est immobilisé. C'est quoi, ça ? Ah, il ne peut plus bouger, ben voilà, tu vois. Comme quoi, la force ne pourra pas rien qu'avec les dessins, je comprends ce qu'il se passe. Inutile de résister. Il s'est bien développé en aussi peu de temps, je le reconnais à peine. Et arrête ça, sinon, ouais, il veut peut-être vraiment, je pense, ben voilà, c'est immobiliste, soit il veut le buter, mais bon, ça m'étonnerait, vu qu'il est là, il veut le faire progresser. À moins qu'il le fasse bouffer un fruit de l'eau. Cette scène est un peu tendancieuse. Et, ah, Guiolo, Guiolo, il est de level dragon, ça, c'est important de le préciser. Par contre, je ne savais pas qu'il était aussi grand. Alors, peut-être qu'il a changé aussi son... C'est peut-être, voilà, une perspective, un point de vue, peut-être qu'il peut ajuster sa taille, ou qu'il peut ajuster la perception vis-à-vis du Garou en immobilisant, je ne sais pas. On va avoir une petite conversation toi et moi. Outain, je ne savais pas qu'on était déjà, je crois qu'il y avait 59 pages, ben là, on va être à la fin. On va voir. Ouais, dernière page, putain, Ah, j'ai le seum, j'ai le seum, j'ai le seum, j'ai le seum. Mais j'avais encore plus envie et hâte de voir le plan où j'habite parce que ça, ça m'a tellement écrite, putain. Mais encore une fois, du très, très bon level. Limite, j'ai envie de te dire, ça en deviendrait presque lassant, tu vois, quand on voit le Garou subir, 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 affronter des créatures de plus en plus puissantes, tu vois. Et cette mignonne d'avant aussi que moi, j'apprécie, tu vois. C'est vraiment un perso que je kiffe. Mais, et puis les dessins de Murata qui sont toujours aussi au rendez-vous, tu vois. Le plus petit inconvénient, c'est qu'on n'avance pas des masses, tu vois ce que j'ai à faire. On avance, mais... Bon, après, voilà, Watt Punch Man n'a jamais été fait pour... Il a été fait pour casser les côtes, tu vois, c'est-à-dire pousser les côtes à son paroxysme. Et donc, paradoxalement, tu vois, il serait publié dans un jump, tout comme One Piece, My Hero ou autre. Il y aurait longtemps que cet arc-là, toute cette partie-là sur Garou elle aurait été terminée. Et c'est ça, justement, encore une fois qu'il y a à la fois une force et aussi une faiblesse parce que, mine de rien, on stagnue depuis pas mal, qu'on est sur cet arc-là. Ça va pas prendre spécialement, je pense, des masses de temps non plus en anime pour l'adapter. Même si, bon, je pense qu'un bon 24 épisodes, voilà, il y a moyen de pouvoir traiter et de traiter, justement, c'est ce qui sortira. Mais comment je pourrais te qualifier ça ? Enfin, voilà, c'est... Je continue de kiffer, tu vois. Mais, voilà, j'ai envie que ça... Que ça avance, que limite que ça retrouve un côté, si on peut le qualifier comme ça, même si je sais que ça dénaturait un petit peu le propos, tu vois, parce que c'est pas du tout le pitch de départ, ni même la mise en scène, tu vois, qui a été préconisé comme ça et ça n'arrivera pas, voilà. On aura toujours cet énorme nombre de pages. Mais, voilà, qu'on ait ce nombre de pages, mais, voilà, qu'on progresse un petit peu, tu vois, qu'on n'ait pas cette impression de stagner, même si, au final, ça ne stagne pas, tu vois. Il faut bien comprendre ce que c'est de te dire. Mais, voilà, que le rythme, avec ce nombre de pages-là, augmente un petit chouïa, tu vois, un petit chouïa. Il y a aussi ce problème-là avec Platinum End aussi, tu vois, pour un manga qui, pour le coup, il y a beaucoup de pages et où les auteurs prennent vraiment le temps de bien développer, de mettre en place aussi, enfin, de développer visuellement, tu vois, plutôt qu'à défaut de développer aussi le scénario, même si le scénario avance aussi, tu vois, mais il y a vraiment un soin plus particulier encore qui est apporté au niveau de la mise en scène, même si, bon, Platinum End, on sait que ça ne sera pas spécialement hyper long, ça passe, tu veux dire, pour ce manga-là. Mais pour One Punch Man, bah, on ne sait pas, tu vois, on ne sait pas trop, ça se trouve, ça peut s'arrêter aujourd'hui, ça peut s'arrêter, enfin, ça peut s'arrêter bientôt, tu vois, ça dépend quand One décidera de terminer déjà le webcomics, surtout qu'en plus, je crois que le webcomics a une avance de ouf, que Stark-là, il a été terminé il y a cher longtemps, maintenant, déjà à l'époque dans le webcomics, donc, voilà, il faut que ça avance. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, je vais me permettre un petit peu aussi d'étayer un poil mon propos, tu vois, vis-à-vis de vos commentaires, parce que vous avez aussi soulevé des points qui étaient assez intéressants, donc, tu vois, c'est bien que je les re-check juste avant, voilà, au moment de terminer justement cette vidéo et puis de faire un peu le bilan de ce chapitre, même de Stark aussi dans son ensemble, parce que mine de rien, voilà, ça reste quand même un arc, même si One Punch Man a beau casser les conventions, il y a certains points assez importants, certains codes qui doivent quand même être présents. Il y a certains justement qui me disaient, voilà, spoiler, bon, léger spoiler, en ce qui concerne Garou, ce n'est que le début, mais ça va aller jusqu'où, tu vois ce que je veux dire, voilà, bon, je sais forcément que ça va continuer aussi avec Garou, mais, putain, ça fait déjà, mine de rien, ça fait déjà presque un an, je crois qu'on est focus uniquement sur lui, enfin, pas que sur lui, mais en grande partie sur lui, tout ça, c'est vraiment plaisant à suivre, mais tu te dis, putain, mais jusqu'où ça va s'arrêter, quand est-ce que le gars va arrêter de douiller, que la pente descendante va continuer à, enfin, va s'inverser, tu vois, que ça va continuer à monter, que ça va commencer à monter et qu'il devienne, entre guillemets, plus en plus invulnerable, alors qu'il est plus l'ascendant, même si, bon, Garou, il y a un paradoxe qui est super intéressant aussi, c'est qu'il en chie au début de ses combats et qu'à la fin, à force, encore une fois, de se surpasser, de se démener, il arrive à emporter la victoire, mais des fois, tu vois, notamment, même si je pense qu'il n'avait pas encore le level à ce moment-là, il n'y avait que Saikama pour le poutrer, tu vois, mais contre les devil pads, j'aurais aimé, j'aurais aimé, tu vois, voir un Garou tenter quelque chose ou combattre avec plusieurs combattants et qu'il le poutre à plusieurs, tu vois, plutôt que ce soit Saikama qui termine ça, même si bon, je sais que c'est Saikama, voilà, c'est comme ça, c'est sous mon gars, c'est le Deus Ex Machina en puissance, c'est lui qui est censé éliminer toutes les menaces, mais voilà, j'aimerais bien des fois qu'un gros morceau, tu vois, en l'occurrence, le Grand Rex, bon, ça aurait peut-être un petit peu trop tôt, on va pas se mentir, tu vois, il y a encore une marge de progression, mais voilà, bien entendu, il y a encore une marge de progression qui est assez folle, tant au niveau, voilà, de le fait de repousser dans ses retranchements que des petits power-up qu'il peut avoir, donc, manger un fruit, ça pourrait être pas mal, surtout qu'on a vu, il y a quelques chapitres, notamment avec les samouraïs, ou non, plutôt, les ninjas, si je dis pas de bêtises, ceux qui viennent du même village jusqu'à Sonic, qui ont la capacité, justement, de pouvoir revenir à leur état humain, donc, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, surtout, je pense qu'il en serait amplement capable de pouvoir réussir à maîtriser, justement, encore une fois, ce côté bestial, donc, voilà, c'est vraiment que du bon à prendre, j'ai vraiment hâte de voir la suite et surtout, ce que les auteurs ont prévu pour lui, voilà, en tout cas, tu vois ce que vous en avez pensé en commentaire, n'allez surtout pas croire que je suis déçu, tout ça, mais je voulais insister sur ce point-là, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on met spécialement tout le temps en avant, tu vois, le rythme, encore une fois, j'apprécie beaucoup ce qui se passe à l'écran, enfin, il a tellement une bonne qualité, ce gars, t'as vraiment l'impression de m'atteindre l'épisode, mais voilà, je veux juste qu'on continue encore une fois dans cette surenchère, dans ces build-up, dans ces affrontements, tout aussi encore une fois, fantasmagorique et magnifique visuellement, encore une fois, esthétiquement, mais voilà, juste qu'on avance un petit peu aussi par rapport à la trame principale, c'est tout, c'est, voilà, à aucun moment, je veux modifier ce qui est en place, à aucun moment, il y a quelque chose qui me dérange d'autre mesure, je kiffe la tâche, j'ai kiffé ce chapitre, qu'on soit bien d'accord, tu vois ce que je veux dire, que vous n'ayez pas, vous croyez que j'en avais biaisé, vous avez une fois l'interprétation de ce que je vous expose, voilà, parce que je peux comprendre, ça peut porter un petit peu la confusion, voilà, en tout cas, j'espère que ce chapitre vous aura plu, mais moi, je vous dis avec beaucoup d'impatience, à la prochaine, pour le prochain chapitre, je vais quand même comparer avec le précédent pour voir quand est-ce qui était sorti, je crois que c'était début, ouais, début avril, on n'est même pas encore en mai, il y a le prochain carrément, donc je pense que le prochain arrivera peut-être mi-mai, si on se base, on va dire, sur ce que Morata nous propose, on va regarder combien de pages il fera, parce qu'il y a moyen qu'il ressorte une trentaine de pages d'ici même pas une semaine et demie, tu vois ce que je veux dire, c'est pas impossible quand tu connais le gars qui continue de nous sortir autant de chapitres de qualité et qu'on kiffe toujours autant, c'est ça le principal avec One Punch Man. Moi, je suis avec beaucoup d'impatience à la prochaine, reste connecté parce qu'on attend encore pas mal d'autres gros chapitres, épisodes aussi, épisodes sera surtout demain avec Mayero et Nanatsu et chapitres, il y a ceux du Jump qui arrivent, certains attendaient One Piece, One Punch Man et donc One Piece sera sûrement le prochain, on attend aussi du Berserk et tous les chapitres du Jump qui vont sortir maintenant, après il y aura la Golden Week mais même là, il y a la Golden Week même si au final, il y aura une pause aussi la semaine prochaine mais on aura les chapitres ce week-end même si forcément la sortie sera un peu, le qualifier comme ça, voilà, moi sur ce, je te dis à la prochaine pour One Punch Man si la prenez soin de vous, salut à tous, ça va, ça va, ça va, ça va,